Musique Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo On va parler de deux joueurs, deux stars du football mondial Cristiano Ronaldo et Neymar Des informations assez surprenantes sur les deux Surtout du côté de Neymar D'habitude c'est la presse espagnole qui dit tout et son contraire sur Neymar Et la presse italienne un petit peu plus sérieuse Mais aussi essaie de faire du buzz Mais là en ce moment la presse espagnole fait le jeu de la presse italienne Et la presse italienne fait le jeu de la presse espagnole Donc on va voir un petit peu tout ça On va commencer avec Cristiano Ronaldo Comme vous le savez Cristiano Ronaldo est annoncé du côté du Paris Saint-Germain depuis quelques jours Et le scénario se confirmerait pour CR7 Un scénario qui se confirme clairement autour du contact entre le Paris Saint-Germain et Cristiano Ronaldo Depuis quelques jours CR7 est lié avec le Paris Saint-Germain Plusieurs médias italiens affirmant qu'un contact a été pris ces derniers temps entre les deux parties Récemment que ce contact était avant tout le fait du clan Ronaldo Le joueur étant tenté par un départ à Paris Où il aimerait retrouver le duo Kylian Mbappé-Neymar CR7 serait à l'origine de ce contact Guilhem Balag, le journaliste de Sport et de la BBC a confirmé ce scénario La raison pour laquelle Cristiano Ronaldo a été lié au PSG Ce n'est pas tant parce que le PSG le veut C'est parce qu'il a été demandé à Jorge Mendes de trouver une équipe à Ronaldo En ce sens il convient donc de relativiser pour l'instant l'existence du contact Car le PSG est encore bien loin d'avoir transmise une proposition D'ailleurs la Juve ne serait pas vendeuse Mais si jamais un club, le Paris Saint-Germain, le Real ou tout autre club intéressé Mettrait 60 millions d'euros sur la table La Juve serait prêt à discuter 35 ans, salaire à 30 millions d'euros par an Est-ce qu'un club serait prêt à mettre 60 millions d'euros sur Cristiano Ronaldo ? C'est possible, c'est possible Quand tu vois que même à 35 ans, le mec fait 36 buts, toutes compétitions confondues Si tu rajoutes les buts avec le Portugal, ça fait plus de 40 buts Tu vois son physique actuelle, tu vois ses performances Tu vois la machine de travail que c'est Ça peut être vraiment très intéressant Après 60 millions, tu vas vite les rentabiliser Avec les ventes de maillots, la marque CR7, les droits télé Ça va aller très très vite CR7 est une marque et ça il faut le savoir Il faut le savoir Mais ça va encore plus loin Ça va encore plus loin Parce que comme vous le savez d'habitude La presse espagnole, bon Aime bien faire un petit peu du buzz Que ce soit As ou Marca Mais surtout Mundo et Sport Mais là, d'habitude On nous envoie Neymar au FC Barcelone En nous inventant des échanges Dembele, Griezmann Plus de l'argent Voilà, on nous annonce beaucoup de choses Mais là, c'est assez incroyable Cristiano Ronaldo aurait été proposé au FC Barcelone Oui, vous ne rêvez pas En cette période de crise économique La Juventus chercherait à dégraisser une partie de son effectif Cristiano Ronaldo aurait été proposé au FC Barcelone Champion de Serie A avec la Juventus Pour la seconde fois de sa carrière CR7 pourrait ne jamais réaliser la passe de 3 À en croire les dernières révélations de ce journaliste espagnol Sur les antennes de la BB Radio 5 Dans l'émission Live Sport Un salaire encombrant Au soir de l'élimination de la Vieille Dame Face à l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions De nombreuses rumeurs ont commencé à circuler Au sujet de l'avenir de l'international portugais France Football a dégainé en premier En annonçant un potentiel départ du quintuple ballon d'or vers le PSG Une destination qui aurait été loin d'être repoussante Pour le principal intéressé La raison pour laquelle Ronaldo a été cité au PSG Ce n'est pas tellement parce que le PSG pense à lui Mais plutôt parce que Jorge Mendes a reçu comme consigne De le trouver une nouvelle équipe Si bien évidemment les spéculations vont bon train CR7 aurait récemment été proposé au FC Barcelone Par son agent Jorge Mendes Qui aurait été invité par le club Piedmonté A trouver un nouveau point de chute à son poulain Ronaldo a été proposé partout Même à Barcelone A 35 ans les émoluments du champion d'Europe 2016 Estimés à environ 23 millions d'euros annuels Auraient été jugés comme un frein A la bonne santé des finances de la Juventus Je ne suis pas sûr que la Juve puisse se séparer de lui aussi facilement Avec l'argent qu'il gagne toujours aujourd'hui Qui va mettre autant d'argent sur Cristiano Ronaldo Donc assurément pas le FC Barcelone Qui cherche toujours un équilibre financier ces dernières années Après avoir considérablement investi sur le marché des transferts Et si la perspective de pouvoir contempler un jour une association entre la Poulga, Léo Messi et Cristiano Ronaldo Fait saliver tous les fans Dites vous bien que même le Real Madrid Aurait refusé de rapatrier la star portugaise Donc si on en croit un petit peu les dernières infos Soit il restera à la Juventus de Turin Soit il ira au Paris Saint-Germain Mais comme je le dis à mon humble avis La rumeur FC Barcelone c'est du fake C'est pour faire du buzz S'il va au Paris Saint-Germain ce sera soit l'année prochaine Soit en 2022 Mais pas avant Je pense que cet été ça risque d'être compliqué C'est pas la priorité Mais je pense que le Paris Saint-Germain tentera de le faire venir soit en 2021 Soit en 2022 Pour que le Qatar vende sa coupe du monde Si t'arrives en 2022 avec Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo La marque de ta coupe du monde Tu l'as fait Ça c'est sûr et certain Maintenant on passe à Neymar Donc comme vous le savez Depuis maintenant plus de deux ans Neymar est annoncé de retour au FC Barcelone Que ce soit Sport Que ce soit Mundo Ils ont tout inventé Griezmann, Dembélé plus de l'argent Semedo, Griezmann, Coutinho plus de l'argent Ils ont fait tous les joueurs Ils ont fait tous les stratagèmes Ils ont laissé tomber Il n'y a plus d'idées pour eux Mais là Une information assez incroyable Florentino Perez A été interpellé pour Neymar Auteur d'une prestation exceptionnelle face à la Talenta ce mercredi Même s'il avance en G Beaucoup d'occasion Neymar a vu certains journalistes espagnols Interpeller Florentino Perez et le Real Madrid Si le héros du PSG pour ce quart de finale de Ligue des Champions Se nomme Eric Maxime Choupo-Mouting Neymar a lui aussi été incroyable Devant le Brésilien certes A raté beaucoup d'occasion Alors que Mauro Icardi et Pablo Sarabia ont déçu A chaque prise de balle Le joueur du Paris Saint-Germain faisait d'énormes différences Et cela a fini par payer Désormais Neymar espère aller au bout Et enfin remporter cette Ligue des Champions avec le PSG Entre les deux parties l'histoire pourrait d'ailleurs continuer très longtemps En effet après le match Nacer Alrelaifi a fait part de sa volonté De conserver l'international au Riverde encore très très longtemps Mais là malgré cette sortie de Nacer Alrelaifi Neymar fait toujours des émules en Espagne Et cette fois-ci ce n'est pas au FC Barcelone Mais plutôt au Real Madrid qu'il est envoyé Ainsi sur le plateau del Chiguerinto Josep Pedrirol n'a pas hésité à interpeller Florentino Perez Où il cite devant Florentino Florentino si le Barça ne veut pas de Neymar recrute-le De même le journaliste Edu Aguayer A lui aussi fait part de son souhait de voir Neymar filer vers la Casablanca Où il cite j'espère que le Real Madrid va recruter Neymar Le Real Madrid écoutera-t-il ses conseils ? Alors c'est marrant avec la presse espagnole Parce qu'un coup ils te disent que le Real avec les droits TV Avec tous les merchandising, les publicités Ils ont battu des records d'argent et de rentrée au mois de juillet Qui ne touchaient même pas les années précédentes Alors qu'il n'y avait même pas cette crise sanitaire Ça devrait être pareil au mois d'août Un coup ils nous disent qu'ils n'ont pas d'argent Et qu'ils vont devoir dégraisser et vendre à tout va Un coup ils nous disent qu'on va acheter Dybala Un coup Mané, un coup Neymar Donc voilà c'est la presse Mais voilà c'est quand même une information qu'il fallait savoir Voilà cette phrase qu'on retient tous Florentina, Florentina, excusez-moi Florentino, si le Barça n'aime pas de Neymar, recrute-le Voilà c'est ce qu'a dit le journaliste Pedro Erol de El Chiguerinto El Chiguerinto c'est une émission espagnole Qui est aussi fiable que Mundo Esport Parce que je me rappelle l'année dernière dans le feuilleton Neymar Pendant 3 mois ils ont dit la última ola Ultima ola ça veut dire la dernière heure La dernière heure a duré 2 ans Et elle dure 2 ans Donc voilà les postos, donc voilà cette sortie médiatique Donc Neymar au Real Madrid C'est à mourir de rire mais bon c'est la presse C'est la presse sportive On est obligé de faire du buzz, on est obligé de vendre Et c'est vendeur, Neymar c'est vendeur Alors c'est sûr, on parle de Cristiano au PSG, on parle de Messi à l'Inter de Milan, on parle de Neymar au Barça et au Real Madrid C'est sûr qu'on va pas parler de Valère Germain, de Mitrogou, voilà C'est pas des joueurs qui nous intéressent Donc on va dire à raison gardée c'est compréhensif Voilà les postos, voilà pour cette petite mise au point Mercato Dites moi en commentaire ce que vous en pensez Sur Ronaldo au PSG et sur Neymar au Real Madrid Pensez vous que ça pourrait se faire dans un miracle Voilà, ou si c'est encore du fake Moi je sais que c'est très bien que c'est du fake La rumeur Ronaldo à Barcelone aussi c'est pas mal Voilà, puis comme d'habitude on like, on partage, on commente, on s'abonne On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux Ainsi que sur Utip, si vous voulez m'aider en faisant un petit don C'est comme vous voulez N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube NoFeeling, tout sera en bas en lien en description Voilà les postos Je vous souhaite à tous une bonne continuation Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos Tchuss Sous-titrage ST' 501